Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans ce deuxième épisode de World Crew de Kirby sur NES. Alors, c'est parti ! Aïe ! Ça commence bien ! Ah oui, une chose importante à savoir, c'est si j'avale deux ennemis en même temps, enfin deux ennemis qui ont un pouvoir, j'obtiens un pouvoir aléatoire. Enfin, il y a une roue qui se fait, une roue de pouvoir qui s'active, un peu comme une loterie. Et hop, je reviens ici, toi. Un peu comme une loterie. Et si j'appuie sur B au bon moment. Alors là, c'est un bumper qui permet de débloquer les niveaux. Donc, je reviens en arrière à ce que je dis. Si, il y a une loterie et suivant à quel moment on appuie sur B, on obtient tel ou tel pouvoir. Sachant que si on laisse la roue défiler toute seule, elle s'arrêtera automatiquement au même endroit par rapport aux monstres que vous avez avalés. Par exemple, vous allez avaler deux monstres qui font des rayons laser. Et bien, vous obtiendrez, si vous laissez défiler la roue de loterie, vous obtiendrez, par exemple, le pouvoir de lancer des lames. Par contre, non, pas par contre. Et si à chaque fois, vous avalez les deux mêmes monstres, à chaque fois, vous aurez exactement le même pouvoir à la fin. C'est-à-dire, celui de lancer des lames, etc. Là, j'aurais dû aller dans l'arène parce qu'il me semble que c'est un monstre roux qu'il y avait là-dedans. C'est-à-dire, celui de lancer des lames, etc. Donc, vu le nombre de points de vie qu'il me reste, je ne pense pas que ça va me servir à grand-chose. Ah, à moins que... Ici, il y a quoi déjà ? Ah non, hop ! Un monstre roux. Voilà, hop ! Tant pis. Alors, où est-ce que je vais atterrir ? Ah, super, je vais atterrir là. Ah, à chaque fois, je me fais avoir et saute avant que mon étoile l'atteigne. Aïe ! Pourquoi il n'a pas aspiré cette andouille ? Wouhou ! Hop, là ! Voilà. Il fait toucher, mais au moins, lui aussi, il a été touché. Ah ! Hop, là ! Voilà ! Voilà, ça va me permettre de faire le niveau beaucoup plus facilement. Hop ! Oui, hop ! Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, les monstres de glace, voilà, ils ont toujours le même pattern, c'est-à-dire, ils crachent de la glace, et ensuite, ils avancent. Ils crachent de la glace, ensuite, ils avancent. Hop ! Ah ! Je déteste ce mini-boss. Voilà, hop, j'ai perdu mon étoile avec le pouvoir. Voilà. Maintenant, j'ai le pouvoir de faire des prises de catch. Ah, j'ai failli avoir une vie. Voilà, je vais vous montrer le pouvoir de la prise de catch. Hop ! Hop, là ! Et puis, voir comment je bouge ma croix directionnelle, la prise, hop, est différente. Allez, hop ! Hop, hop ! Comme ça ! Hop, hop ! Hop, là ! Hop, là ! Hop, là ! Je crois même qu'il est possible d'en faire une en sautant. Voilà. Alors là, petit niveau énigme. Hop ! Quand je dis petit, c'est vraiment petit, hein ! Hop ! Hop ! Hop ! Alors, qu'est-ce qu'il y a au musée ? Megasaw ! Ça, ça nous servira pour le boss. Si je me souviens bien, pour le boss-là, j'ai besoin de Megasaw. À moins que je confonde avec le monstre d'un autre niveau. Voilà, reface avec l'armée, euh... Hop ! Machin truc chouette. Ici, c'est toujours mieux. Utiliser... Hop ! Son pouvoir d'avaler. Ou pas ! Voilà, la sorcière qui balaie, elle ne nous donne aucun pouvoir. Hop ! Et la tête de... de Pat, non plus. Hop ! C'est un peu plus pour la vie. Par contre, ça... Hop ! J'en ai besoin. Ah ! J'étais à deux doigts. Un nouveau mini-jeu. Alors, lui, c'est impossible de le réussir, euh... Enfin, quasiment impossible de le réussir, euh... En émulateur. Donc, vous voyez, c'est à réflexe. Dès que ça dit feu, il faut appuyer. Seulement, euh... Au niveau de réaction... Par rapport à la manette, c'est... Un calvaire ! Voilà, si j'appuie trop tôt, j'ai une pénalité. Voilà. Hop ! J'ai appuyé trop tôt. Parce que pour, euh... Ça fonctionne au centième de seconde. Si on arrive à... À faire en dessous de 17 centièmes de seconde... Enfin, en dessous de 10 centièmes de seconde. C'est... On réussit le truc. Hop ! Parce que le... Plus on avance, plus le niveau de... Le niveau de... De réflexe doit être élevé. Par exemple, vous avez vu, le premier monde, j'ai fait 17 centièmes. Et j'ai eu aucun souci. Par contre, le... Hop ! Là, par contre, ça a lagué à cause de frappe. Euh... Le dernier monstre, lui, il fait, euh... Il fait, comment dire... Euh... À 10 centièmes de seconde. Paf ! Il tire. Hop ! Hop ! Hop ! Voilà. Second arbre qu'on peut utiliser sous l'eau. D'ailleurs, à un moment, ce sera, euh... Vraiment, euh... Crucial de l'avoir. Donc, là, euh... Vous voyez, pilier de bois. Alors, euh... Il y a le pouvoir de la pierre et le pouvoir du marteau qui me permettent de les utiliser. Hop ! Sinon, il n'y a aucun autre pouvoir qui me permette de le faire. Là, j'ai foiré. Voilà. Là, j'aurais dû prendre le laser, par exemple. Parce qu'avec le laser, j'aurais tiré dans ce sens-là. Ça aurait rebondi ici, ici... Ça aurait rebondi ici... Et ça aurait touché le bloc-bombe, ici. Aïe ! On décolle... Alors là, hop ! Ça joue sur la vitesse. Mais là, c'est facile. Il y aura des moments où ça sera... Ça jouera vraiment à un poil. Voilà, nouveau bloc. Hop ! Enfin, nouveau bumper. Je ne sais pas comment passer au travers de cette plaque-là. Ah oui, des niveaux dans le noir. Je l'ai établi oublié, ceux-là. Alors, voyons. Hop, hop ! Je sais que dans un niveau dans le noir, il y a un passage secret. Hop ! Je ne sais pas comment il faut trouver. Hop ! Et ça, ce monstre, c'est le plus utile dans les niveaux de... Dans le noir, hop ! Voilà ! Ça permet d'éclairer la pièce. Hum... Hum... Là, il me semble que j'ai besoin du pouvoir du saut. On va bien voir si j'ai raison à propos du boss. C'est soit le boss de l'œil de foudre, soit c'est le boss du soleil et de la lune. Ouais, il vit ! Je pense que c'est le boss du... du soleil et de la lune. Ouais, c'est ça. Ah ! Pourquoi il a décollé au lieu de... de sauter ? Je voulais qu'il fasse méga saut, mais à la place... Bon, tant pis, je vais avoir un autre pouvoir à la place. Voilà, si j'avale le pouvoir de... De la lune, ça me permet d'obtenir des lames de tuteur. Par contre, la... Le pouvoir du soleil me permet d'obtenir le pouvoir de la boule de feu. Je vais aller du vent. Je vais aller du vent. Hop ! Ça a été tout juste. Les deux côtés, ça a été tout juste. Oups là ! Aïe ! Pas décidément ! Hop ! Voilà ! Pouvoir quitter ! Aïe ! Mais ici, hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Non ! Je ne veux pas avaler le bloc de... Le truc, je veux avaler l'étoile ! Voilà ! Petit indice, hop ! Il y avait un bloc ici. Donc en fait, c'était... Un bumper ! Aïe ! Aïe ! C'est pas grave ! C'est vrai ! On va un film en étant en tornade ! Hop là ! Tiens ! Je vais vous montrer ce que ça donne le pouvoir de dormir ! Hop ! J'avale ! Et... Hop ! Direct, je dors ! J'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton de pouvoir pour lancer le pouvoir ! Kirby dort automatiquement ! Voilà ! Bon exemple ! Oh ! En plus, j'ai obtenu un pouvoir super cheaté ! Vous voyez, j'ai avalé deux ennemis en même temps et ça m'a permis d'avoir un autre pouvoir ! Voilà ! Ça me permet de lancer, comme le dit le pouvoir, les ennemis super loin ! Hop ! Non ! Mon pouvoir ! Mon pouvoir ! Je veux mon pouvoir ! Hop ! On perd tout l'eau ! On perd son pouvoir ! Et elle plaît son rage de l'eau ! Enfin, on perd pas définitivement le pouvoir ! C'est juste qu'il est mis en suspens ! Hop 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 ! voilà hop hop les deux ennemis ont une barre de vie communes mais en fait Vous voyez En fait ils ont chacun Une demi barre de vie C'est pas grave De toute façon comme je l'ai dit Les vires retourneront A leur base de départ Une fois que j'aurai Une fois que j'aurai Comment dire Éteint la console Je dis rien parce que je me concentre J'aime bien le bazooka Ah vous voyez Hop J'ai pas le temps Je me souviens bien si je réussis Là c'est carrément un canon que j'envoie Enfin un boulet de canon Sauf que c'était pas ça que je voulais faire Hop 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 Je reviens en arrière Voilà Ce que je voulais c'était L'aspirer lui Hop Donc voilà La mèche Hop Et si je veux je peux carrément Rentrer entièrement dans le canon Ça sert absolument à rien Ça changera rien À la manière dont je suis catapulté Et tout C'est juste pour le fun Hop là Alors là je fais exprès Je passe par cette porte Mais en fait Plus loin à droite Il y a une porte Pour atteindre un bumper C'est juste que je veux vous montrer Ce que ça fait Si on À quoi ressemble une porte Si elle est Hop Si on n'a pas fait le niveau À fond Aïe j'étais trop près Hop Bon trop pis Hop Le jeu est tellement fort Que même les L'étoile warp Ne peut pas Me propulser Là où elle voulait Hop Donc là vous voyez La porte n'a pas changé de couleur Par rapport aux autres mondes C'est tout simplement Parce que j'ai pas eu Le bumper Donc c'est le C'est un indice Pour vous dire Attention Ce n'est pas Vous l'avez pas fouillé à fond Hop J'ai pas besoin De retourner dans La catapulte Hop Aïe Ah voilà Hop C'est ici qu'il faut Allez Hop là Et voilà J'ai débloqué Le truc Alors Est-ce que Je peux Oui Donc une fois Qu'on a terminé Un niveau On peut Ressortir de ce niveau Sans problème Hop 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 là Ensuite Tu vas avoir Les trois têtes Voilà Hop Là ça va être Les oiseaux Aïe Ah oui Voilà Ça c'est un des trucs Que je disais Qu'il fallait être Super bien Que ça allait être Super juste Au niveau de la vitesse Vous allez comprendre pourquoi Hop Là Hop Là je dois Bien tourner mon Perso Au bon moment Sinon je me cogne contre le mur Et c'est C'est fail Là Hop Voilà Donc vous avez vu Le passage s'est refermé Juste derrière moi Alors là Hop Oh Viens ici Voilà C'est tous les deux Des monstres à énergie Ça fait pas mal Laguer le jeu Donc lui C'est le Hop Ce mini boss Me permet d'avoir Le pouvoir du lancer Et le seul autre moyen D'avoir le pouvoir Du lancer C'est du Hop C'est avec le Méli-mélo L'espèce de loterie Que je vous avais dit Quand il faut Absorber Deux monstres En même temps Hop là Hop 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 Je voulais qu'il y avait Un truc de vacibilité Ici Le pouvoir du froid Contre le pouvoir De la vacibilité Alors Il y a aussi Un truc Auquel j'ai pensé C'est par rapport Au mini-jeu De De l'oeuf Celui où il faut Tirer sur les ennemis C'est que là Je joue En version européenne C'est à dire Avec le jeu Plus lent Donc vous vous imaginez Ce que c'était Pour la version originale Du jeu Comment ça devait être Compliqué Ah oui L'ennemi Voilà L'ennemi Vous venez voir Des lances Ce qui le rend Un peu plus compliqué C'est la première fois Que vous le voyez Voir c'est vraiment Il me semble Hop Hop Et vous n'avez Failli pas le voir Du tout Donc en fait Hop Ça permet De faire La boule de feu Et c'est très pratique Quand il faut Passer des sections Dans lesquelles Il y a des pics Généralement Par exemple Il y a des pics en haut Il y a des pics en bas Et je ne peux pas Les traverser Autrement Qu'en utilisant La boule de feu Aïe merde Excusez moi Le problème C'est que Quand on perd Son pouvoir Sous l'eau On ne peut pas Le récupérer Parce que Le bouton B Qui permet D'avaler Et par défaut Sous l'eau Le bouton Qui permet De projeter De l'eau Donc si on perd Un pouvoir Sous l'eau C'est Définitif Ah mince C'est lui Hop Hop là Le pouvoir Du chant Je t'aime Je t'aime Ah ça marche pas Sur le bumper J'ai pas pu faire Le troisième couplet Alors là Petite astuce Hop Il y a un ordre Dans lequel Il faut les taper Donc d'abord Celui là Pour péter tout le truc Ensuite Celui là Ça va faire Une onde de choc Qui va monter La vie Et ensuite Celui là Pour monter Et à nouveau La vie Si j'avais Si j'avais fait Celui là Puis ensuite Celui là J'aurais pas pu Avoir la vie Et si j'avais fait Celui là Et tout de suite Après celui là Ça n'aurait pas Marché Parce que la vie Il ne serait pas monter À temps Là Hop Les gossos J'ai en avoir besoin Contre le boss Je vais aussi avoir besoin De ça Voilà Hop Alors ce monstre C'est très simple Là Il faut d'abord Monter 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 Dès qu'il se rapproche De nous Hop On relâche l'air Ça le fait s'arrêter net Hop Là il va se rapprocher encore Hop Je recrache l'air Hop Je remonte Voilà Une fois qu'il est Assez haut Hop On est à cette plateforme Et là Le vrai combat Commence Hop Il y a deux pouvoirs Qui sont très recommandés Pour celui-là C'est-à-dire Le pouvoir du saut D'ailleurs Il nous donne lui-même Des monstres Pour le permettre De le battre Et le pouvoir De la tornade Bon voilà Chers amis On va arrêter Ce deuxième épisode De walkthrough De Kirby Sur nest Ici Pour aujourd'hui Donc merci D'avoir regardé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A commenter Et à mettre des poussées Tout ça Et aussi A voter Pour le prochain Pléton Allez A plus Tchuss Tchuss Sous-titrage FR ?